Je connais les projets que j'ai formés pour vous, Parole du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Si nous sommes rassemblés, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il ouvre un avenir, il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix, donne-nous de nous en emparer. Qu'elle ouvre notre avenir et devienne notre espérance. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin dans notre temple de Malaniou. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans notre communauté. Bienvenue à vous, chères paroissiennes et paroissiens en ce jour important pour notre communauté puisque aujourd'hui c'est non seulement notre Assemblée annuelle de paroisses, mais c'est l'occasion cette année, comme tous les quatre ans, de renouveler notre conseil de paroisses à un moment important. Et nous voulons vraiment dire notre reconnaissance pour ces frères et sœurs qui s'engagent au service de la communauté et les porter dans notre prière. Le culte ce matin sera en principe, je suis toujours en principe, un peu plus bref, de manière à nous laisser le temps de commencer cette Assemblée sans trop tarder. Mais nous voulons prendre le temps de la louange et nous le faisons en commençant avec le psaume 84 que vous trouvez sur votre feuillet. Je vous invite à me répondre avec les phrases écrites en gras. Prions. Comme elles ne sont aimées tes demeures, Seigneur Tout-Puissant, je languise à rendre l'âme après l'éparvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Je me demande au bien, pour tes maîtres, et mon père, 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 et mon père. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force, de bon cœur ils se mettent en route. En passant par le Val des Beaumiers, ils en font une oasis. Les premières pluies le couvrent de bénédictions. Seigneur Dieu, venu puissant, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu, j'adore. Ô Dieu, vois celui qui est notre bouclier, regarde le visage de ton Messie, puisqu'un jour dans tes parvis en vaut plus de mille, j'ai choisi plutôt rester au seuil de la maison de mon Dieu que de loger sous la tente des infidèles. Oui, dit le Seigneur Dieu, que le Seigneur Dieu est notre soleil et notre soleil, que le Seigneur Dieu est notre grâce et notre gloire, il ne refusera pas le bonheur à ceux dont on s'en roche. Seigneur, nous puissons, que l'heure de l'homme qui prouve ce soir. Amen. Amen. Quel beau psaume ! Et les plus attentifs auront remarqué que quand on dit que le Seigneur est comme un soleil et un bouclier, c'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église, de l'EPG Sol et Scutum, qui est retrouvé sur le logo de notre église. Nous voulons chanter, chanter encore notre reconnaissance en prenant le cantique 343. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. C'est ce qu'on retrouve sur le sceau de notre église. Parce qu'ils se considèrent sans valeur. Parce qu'ils ont été humiliés. Parce que personne ne leur a jamais rien demandé. Je place devant toi, Seigneur, tous ceux et elles qui n'osent pas dire oui, parce qu'ils trouvent en eux trop d'obstacles, d'incertitudes, de doutes, ou parce qu'ils n'osent pas croire qu'on a besoin d'eux. Je place devant toi, Seigneur, ceux et celles que l'âge ou l'infirmité empêchent de tenir leur place et qui se croient peut-être à tort inutiles. Je place devant toi, enfin, tous ceux et celles dont nous avons ignoré la richesse ou que nous avons négligé. Au Seigneur, pardonne notre aveuglement. Que ton pardon nous aide en communauté et personnellement à apprécier toute la valeur de ceux et de celles que tu places sur notre route. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Seigneur, dimanche après dimanche, nous avons besoin de recevoir l'assurance de ton amour et de ton pardon, non pas que nous ayons forcément commis des fautes incommensurables, mais souvent, nous faisons preuve de suffisance ou d'indifférence. Alors, Seigneur, que ton pardon ouvre notre cœur, nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions repérer les appels à l'aide de ceux que tu as placés sur notre route, que nous puissions repérer la richesse de tout ce qu'ils ont à nous offrir. Alors, oui, Seigneur, nous avons besoin de ton pardon pour qu'en communauté, nous puissions continuer à grandir et à être fidèles à la vocation que tu nous adresses, d'être tes témoins, tes ambassadeurs, ambassadrices dans ce monde. Sans ton pardon, aucune chance pour nous. Mais grâce à ton pardon, Seigneur, nous pouvons assumer cette tâche que tu nous confies. Grâce te soit rendue pour ton amour et ton pardon. Amen. Louons le Seigneur en chantant le Répond au numéro 106. Alléluia, 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 Alléluia. Prions. Je te demande, Seigneur Dieu, par ta parole, des mots, des encres pour l'espérance. Je te demande, Seigneur Dieu, par ta parole, de secouer mes jours, de secouer mes nuits pour le service des autres et de ton nom. Je te demande, Seigneur Dieu, par ta parole, des questions, des exigences, pour que je devienne source de lumière, par la parole de vie dont tu me bénis. Amen. Et nous lisons dans la première aux Corinthiens. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait, je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait, je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps, elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en toutes qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus au pied, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Nous poursuivons avec la deuxième au Corinthien. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confiés le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Sous-titrage MFP. Partout, on entend dire que les églises se vident, que les gens ne veulent plus croire ou quittent l'église, et pourtant, nous sommes là. Nous sommes là, fidèlement, et personnellement, je veux croire au caractère unique et irremplaçable d'une communauté locale comme la nôtre. Alors bien sûr, le monde a changé, la société a évolué, et notre communauté n'est plus du tout la même qu'il y a encore 10, 20 ou 50 ans. Il n'y a qu'à voir, effectivement, le recul vertigineux des personnes qui participent régulièrement au culte, prient, lisent la Bible. Et nous ne sommes plus qu'une minorité, même dans la jeunesse protestante, mais ça, ce n'est pas un scoop, on le sait depuis longtemps. À tel point même que peut-être, on le sait trop, qu'on a fini par se convaincre nous-mêmes de notre obsolescence. Nous ne serions plus que le dernier carré d'une génération en voie d'extinction. Et pourtant, comme je le disais, je continue, malgré tout, contre vents et marées, à croire à la pertinence de la vie communautaire, et je demeure porté par l'espérance. L'une d'entre vous me disait encore lors d'un repas communautaire, vous savez, vous êtes ma seule famille. Cette phrase, à elle seule, justifierait notre raison d'être et tous les efforts déployés pour faire de cette communauté une belle communauté. Effectivement, quelle richesse de pouvoir nous retrouver dans cette atmosphère non jugeante et si bienveillante. C'est certainement une des particularités d'une communauté comme la nôtre, à savoir la qualité des relations qui nous habitent et la bienveillance. Comme je le dis si souvent, ce verset de l'Évangile devrait servir de devise à toute communauté chrétienne. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Une parole du Christ Une des jeunes du groupe de Confirmant, qui prépare le culte de jeudi de l'Ascension, a écrit dans sa déclaration ce témoignage. Cette ambiance d'ouverture et de tolérance a été pour moi une source de réconfort. L'amour que nous partageons tous ensemble est le moteur de notre union. La bienveillance des gens que j'ai rencontrés au cours de ces deux années est vraiment touchante et encourageante pour la suite. Je sais désormais que j'aurai sûrement toujours un lieu où je suis sûr de pouvoir aller dans les moments les plus difficiles. Nous touchons là au cœur de l'Évangile, qui ne peut être sérieusement proclamé s'il n'est pas déjà vécu en acte à travers nos propres relations. Mais une communauté comme la nôtre n'est pas seulement une communauté chaleureuse et bienveillante. D'autres communautés, d'autres genres ont aussi cette qualité, il faut le souhaiter. Mais notre communauté doit également être un lieu où la parole de Dieu est proclamée et témoignée. Ne nous perdons pas à essayons de copier ce que d'autres font déjà, mais concentrons-nous sur notre vocation première, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le dire ainsi semble un peu ringard. Je crois au contraire que cela devient ou peut-être redevient d'une surprenante modernité. Tant notre société a finalement perdu ce lien avec l'Évangile depuis maintenant plusieurs générations. L'Évangile peut donc de nouveau apparaître comme une proposition nouvelle, fraîche, décapante. Jeudi prochain, jour de l'Ascension, nous vivrons donc le culte de baptême et de confirmation d'une bonne quinzaine de jeunes. Certains sont issus de familles engagées au sein de la communauté. D'autres n'ont pas du tout été imprégnés par ces valeurs dans leur enfance. Mais toutes et tous ont dû commencer par déconstruire une certaine image de Dieu pour pouvoir se rendre réceptifs à l'Évangile. C'est un peu comme si, malgré leur grande ignorance sur la Bible, ils étaient venus à ces rencontres il y a deux ans avec l'idée de ce qu'ils allaient devoir croire. Croire en un Dieu juge. L'une d'elles écrit dans sa déclaration « Je pensais que la religion reposait sur un Dieu qui regarde tout ce qu'on fait et juge nos actions, qu'on allait m'enseigner les règles et les règlements à suivre afin de devenir une bonne chrétienne. Si j'ai appris quelque chose, c'est que Dieu nous aime et n'est pas ce grand juge que je redoutais. » Nous avons avec l'Évangile un trésor, un trésor qui peut changer des vies. On l'a vu encore au rameau avec le poignant témoignage de ces deux jeunes femmes. Alors oui, nous sommes parfois un peu empruntés car nous nous trouvons coincés entre d'une part un monde qui ne laisse plus de place à la dimension spirituelle, un monde où tout va vite, trop vite, où il faut être efficace et rentable, où l'ignorance de la parole de Dieu est toujours plus grande. Et de l'autre côté, des mouvements religieux fondamentalistes, voire même fanatiques, qui veulent absolument rivaliser dans ce monde en offrant des solutions toutes faites et souvent radicales. Pas facile de trouver son chemin entre les deux et pourtant nous devons tenir cette ligne de crête en offrant avec conviction un Évangile qui ne nous prive ni de notre raison, ni de notre liberté. Objectivement, nous vivons dans un monde difficile et angoissant. Fini le temps des Trente Glorieuses où l'on pouvait se projeter vers un avenir meilleur. Fini l'espérance d'une paix durable née de la chute du mur en 89. Le Covid est passé par là, la guerre aussi, sans parler du dérèglement climatique. L'angoisse est palpable, notamment parmi les plus jeunes générations. Et c'est pourquoi, je crois que comme communauté chrétienne, nous avons une responsabilité d'autant plus grande, celle de témoigner de l'amour de Dieu, de cette puissance infinie d'amour, de cette bonne nouvelle d'un Dieu qui ne nous juge pas, mais nous accueille, nous recueille, nous guide au quotidien. Peut-être est-il finalement arrivé ce moment où notre société est tellement désemparée au bord du précipice qu'elle est enfin prête à entendre à frais nouveau cette parole de vie. Que la vie, ça ne peut être pas que ça, que ce qu'on n'en voit, que la routine, la consommation, le divertissement ou l'abrutissement des réseaux sociaux. On ressent aussi cet ardent désir de paix face à la violence du monde et devant tous ces leaders qui cherchent leur salut dans une fuite en avant mortifère. Je crois que Dieu compte sur nous, nous, ses ambassadrices et ses ambassadeurs, pour sauver ce monde du néant, du vide existentiel, du mal. En même temps, immédiatement, un profond sentiment d'impuissance sourd en nous. Mais que puis-je faire devant tant de crises ? C'est vrai que nous sommes bien démunis et en même temps, nous devons avoir cette confiance que nous portons en nous ce trésor irremplaçable, cette confiance que Dieu peut multiplier l'effet de nos petits commencements. Je veux croire que quelque chose de meilleur et plus juste est possible et que la puissance de Dieu est à l'œuvre à travers la fragilité de notre vie. Osons peut-être des chemins différents, mais gardons à l'esprit la force et la pertinence de notre communauté. Elle est là pour donner de l'espace à l'action de Dieu. Et même si le visage de notre Église change et qu'il n'est plus du tout celui que l'on a pu connaître, nous pouvons garder cet esprit issu de la réforme pour témoigner d'un Dieu d'amour non-jugeant, d'un Évangile qui nous guide dans la vie. Plaçons toujours au cœur de notre vie communautaire la parole de Dieu, l'amour de Dieu au cœur de l'être par pure grâce et le Christ comme voie d'accès vers cet amour infini. Ayons cette confiance que l'esprit souffle sur chacun d'entre nous, que nous soyons ici depuis longtemps ou fraîchement arrivés. Nous sommes tous appelés avec les forces et les charismes qui sont les nôtres à témoigner de cet Évangile qui apporte paix, espérance et liberté et à œuvrer pour que notre communauté, aussi fragile soit-elle, offre un visage renouvelé, accueillant et ouvert où chaque personne se sente chez elle, dans sa famille, où chaque personne puisse ainsi contribuer à ce renouveau spirituel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, nous voulons te prier pour notre communauté, en même temps, nous te disons notre infinie reconnaissance de pouvoir vivre la vie de communauté que nous vivons dans un pays en paix, tant de nos communautés sœurs vivent des situations infiniment plus dramatiques et compliquées. Alors, ne nous fais jamais oublier, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, de dire notre reconnaissance, Seigneur. Oui, nous te prions pour ce monde et toutes les communautés de par le monde qui témoigne de ta parole, mais ce matin, nous voulons te prier tout particulièrement pour celles et ceux qui s'engagent au service de cette communauté, et en particulier pour les conseillers et conseillères de paroisse. Nous te demandons de les soutenir, de les bénir et de les accompagner dans leur mission. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant dans celle qui fait de nous les enfants d'un même père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous rasseoir un instant, le temps des annonces, avant de vous relever pour le dernier des quantiques, mais vous n'allez pas rester debout pour les annonces. Alors, quelques mots rapidement pour vous dire évidemment, je pense que vous êtes tous au courant que nous vivons aujourd'hui cette journée d'assemblée de paroisses, que si vous n'avez pas encore pu participer à l'élection du nouveau conseil à la sortie avant que l'assemblée proprement dit commence, vous aurez encore le temps d'aller déposer votre bulletin de vote dans l'urne, dans la salle à côté. J'aimerais vous rappeler que ce soir, il y aura comme tous les dimanches, le culte du soir et que jeudi, nous vivrons donc à la cathédrale à 10h, jour de l'ascension, le culte de baptême et de confirmation. Certaines familles parmi vous sont directement concernées par la présence de vos enfants ou petits-enfants dans ce groupe, mais il y a vraiment une belle volée de jeunes et je vous encourage vraiment à venir à ce culte. C'est aussi rafraîchissant et renouvelant pour nous de voir le témoignage de ces jeunes et les déclarations qu'ils ont pu écrire. Je vous rends attentifs aussi à la prochaine soirée intergénérationnelle, je bégaye ce matin, qui aura lieu vendredi 17 mai à 19h aux eaux vives. Il reste encore de la place. Pas énormément, énormément, mais il reste encore une dizaine de places. Donc inscrivez-vous. Ça va être une belle soirée avec comme thème « Les miracles, vous y croyez ? » et nous aurons à la fois un débat à la fois théologique, philosophique et scientifique avec notamment une amie qui est professeur de médecine et on pourra ainsi croiser les différentes approches. Tout ça, toujours comme toujours, animé par les jeunes eux-mêmes. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire en me le disant ou en m'envoyant un petit message. Je profite aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, de remercier Mathéo qui est là, qui fait toujours finalement les captations vidéo avec son compère, Basile, mais c'est Mathéo qui est là aujourd'hui. Alors, merci vraiment pour ce fidèle service. Dans les petits services, mais précieux, on recherche aussi de nouvelles personnes qui seraient d'accord de temps à autre d'aider nos intendants, Octavio et Daniel, pour servir l'après-culte. C'est toujours un moment extrêmement précieux dans la vie de la communauté. Donc, si vous avez de temps en temps la possibilité de donner le petit coup de main pour l'après-culte, merci de vous annoncer notamment auprès d'Estelle. Voilà. C'est le moment de vivre notre dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. C'est le numéro 328 dont nous chantons les quatre strafes. et nous chantons les quatre strafes. 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 Qu'on se regarde entre les anciens, baptisez-nous l'un de nos dents, et réponds sur nous tes biens. Aux douceurs de tous nos bras, frères, éloignes-nous pour nous guérir, à ta présence, tu pourrais que les mots soient inspirés. Mets ta clarté dans nos esprits, emplis nos cœurs de ton amour, et que nos cœurs soient affermis, que ta force tous les jours. Jésus-Christ, envoie ton esprit sur le monde, qu'il souffle en tempête sur notre terre, qu'il chasse la haine incrustée au cœur des peuples comme un ver, qu'il détruise les indifférences mortelles, qu'il enseigne la vanité de la puissance dominatrice, qu'il donne à chacun le désir et le courage d'une fraternité véritable, qu'il relève les bras fatigués de tant d'efforts sans résultat, qu'il ranime l'espérance en un avenir meilleur. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur l'Église, que sa force lui procure un élan nouveau. Donne-lui ton esprit pour que cesse de l'habiter les silences honteux, les bavardages inutiles, les certitudes sectaires, les actions démagogiques, pour qu'elles se mettent avec une vigueur renouvelée au service de tous. Avec ton esprit, donne-lui la passion de la vérité, la soif de l'amour, le goût de la bonté. Rends-la audacieuse dans l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise, oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit, nous garde et nous conduise dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre un place pour le dernier jeu d'or. C'est parti. Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.